Est-ce que Google serait trop puissant ? C'est ce que, en tout cas, semble déclarer l'Europe. Voilà, on se retrouve... Alors depuis 15 jours, il y a une véritable offensive contre les géants américains de l'Internet, mais c'est quand même Google qui est... Les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Bon, c'est quand même Google qui est principalement dans la ligne de mire. Ça nous remet 10 ans en arrière lorsque l'Europe se battait contre Microsoft. Et oui, abus de position dominante déjà à l'époque. 10 ans de bataille juridique. Microsoft avait plié quand même. Avec plié, oui. Au final, Microsoft a payé sur les 10 ans, ils ont payé près de 2 milliards d'euros d'amende. Et puis ils ont modifié Windows, on s'en souvient. Ils ont modifié Windows. On ne pouvait plus avoir Internet Explorer avec la suite Office. On choisissait son navigateur au début. Windows Live Player aussi. Windows Media Player. Donc on peut avoir... Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors depuis 4 ans, depuis novembre 2010, il y a une enquête pour abus de position dominante de Google qui justement, avec son moteur de recherche, est soupçonné de favoriser ses clients sur son moteur de recherche. Mais qui n'est pas close. Cette enquête est toujours en cours. Non, non. Et justement, cette enquête est toujours en cours, traîne un peu. Pas de sanctions pour l'instant. C'est assez compliqué parce que c'est... Vous voyez, ça se fait au niveau européen. Il faut aller chercher les preuves, tout ça. Et en fait, le Parlement... Donc ça, c'est la Commission européenne qui s'en occupe. Et le Parlement européen trouve que ça ne va pas assez vite. Et donc a décidé de mettre au vote cette loi qu'on appelle le démantèlement de Google. Mais qui est surtout une voie pour... Un vote pour une loi qui ferait la séparation entre le moteur de recherche et la partie... Tous les services commerciaux. Donc c'est ce que Google fait aujourd'hui. Parce que Google... Mais qu'est-ce qu'on reproche ? Qu'est-ce que l'Europe reproche à Google, concrètement ? En fait, ce que l'Europe reproche à Google, c'est que quand vous... En fait, l'Europe veut défendre les consommateurs, en tout cas les internautes. Quand vous rentrez un mot-clé, chaussures de sport, on reproche à Google de faire remonter dans les premiers résultats plutôt des gens qui font de la pub, qui travaillent avec la régie publicitaire de Google. Et donc, c'est les choses... Les marques... La marque cliente de Google va remonter dans les premiers... Les fameux liens sponsorisés de Google. qui est d'ailleurs, on va dire, l'essence même du business model de Google. Et on soupçonne qu'ils remontent en liens sponsorisés, mais qu'ils remontent aussi sans forcément... Et puis il y a aussi les propres services de Google, comme pour les réservations d'avions, Google Flight, etc. Voilà, exactement. C'est toutes ces... Google, aujourd'hui, c'est... Comme je dis souvent, il ne faut pas voir chez Google trois personnes un peu maléfiques qui pensent un peu tout ça. Google, c'est tellement grand aujourd'hui. Il y a des équipes rangées partout. Donc, dès qu'il y en a une bonne idée de business, ils la lancent. Et puis souvent, au final, quand on agrège un peu tous ces services, ça fait une sacrée position dominante. Et là, on parle d'abus de position dominante. En plus, tout ça, ça récolte un maximum de données sur nos navigations, sur... Ben voilà, tout ce qu'on peut faire sur Internet. Donc, tout ça, ça fait peur à l'Europe. Ça fait peur... Qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? Tous ces services, ça donne certains statuts de monopole à Google. Donc, voilà. Donc, première salve. Il y a une dizaine de jours, le Parlement européen qui a voté. Donc, ça s'est fait il y a une semaine. Le vote a eu lieu. Donc, le vote a voté pour que... Enfin, le Parlement a voté pour que cette loi... Pour qu'il y ait un débat, cette loi, auprès de la Commission européenne. Ça risque d'être très long, s'il doit se passer quelque chose, Frédéric. En gros, c'est vraiment symbolique. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment pour mettre la pression sur la Commission européenne pour qu'elle accélère l'enquête dont on parlait juste avant, qui traîne depuis quatre ans, sur les abus de position dominante. Qu'est-ce que ça peut donner par la suite ? Démantèlement de Google, j'y crois pas trop. Il faudrait vraiment que ça se passe aux États-Unis aussi et que là, voilà, Google soit accueillé. Mais cela dit, si on revient à l'exemple Microsoft d'il y a quelques années, Microsoft avait modifié son Windows pour l'Europe. Voilà. Par contre, ce qui peut arriver, c'est ça. Alors, un, une amende. Alors, on dit que Google, l'amende pourrait s'élever quand même jusqu'à 6 milliards d'euros. Alors, on dit que Google a déjà provisionné un milliard, mais voilà, donc déjà une amende. 6 milliards pour Google. Deux, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est que Google, alors, va pas se démanteler, mais va peut-être mettre des activités un peu, voilà, va séparer un peu ces activités. Mettre de l'eau dans son vin, quoi. Voilà, mettre un peu d'eau dans son vin, un peu d'huile, voilà, pour séparer justement le vin de l'ivraie. Et voilà, donc ils vont plutôt, à mon avis, ça va plutôt être un peu ce qu'on a retrouvé chez Microsoft il y a quelques années. d'avoir des activités un peu séparées. Et puis là, mais ça continue, parce que les CNILs européennes, elles aussi se sont positionnées face à Google, parce qu'elles veulent, vous savez, toutes les histoires de droit à l'oubli. Alors, ce qui existe, comment ça existe ? Oui, il y a cet aspect-là aussi, toutes les données privées. Voilà, toutes les données privées. Et puis, dernièrement, on a vu cette lettre cette semaine, Paris et Berlin, qui ont fait une lettre officielle auprès de la Commission européenne, et pour demander à Google, encadrer les plateformes indispensables à Internet, on voit qui est visé, le traitement transparent et non discriminatoire pour le référencement des sites, et donner plus de contrôle aux internautes sur leurs données personnelles. Voilà, ça, ce sont des choses qu'ont demandé Paris et Berlin officiellement. Donc, à suivre. Mais évidemment, en plus, c'est un double tranchant, puisque Google aussi crée du business. C'est utile à des... C'est investi en Europe énormément d'argent. Est-ce que ça ne va pas être la pression aussi ? Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, le moteur de share Google, c'est 65-67% de parts de marché. Et en France, c'est 90%. C'est 90% de parts de marché en Europe. C'est pour ça qu'on s'inquiète presque plus que les Américains. Mais oui, beaucoup plus. En plus, aux États-Unis, si Google, quand ils discutent avec les opérateurs, par exemple, ils discutent d'égal à égal. Quand ils discutent avec un Verizon, avec un AT&T. Bon, en Europe, on n'est séparés. On va aller discuter un peu avec l'anglais, un peu avec Orange, avec Votafone. Tout est dilué, en fait. C'est plus compliqué. Tout est dilué, donc c'est compliqué. Mais voilà. Donc, je pense qu'on va plus arriver à une sorte de... Parce que Google, ce n'est pas non plus... Enfin, voilà. Je vous dis, ce n'est pas des esprits maléfiques non plus, à tout prix. Il est business is business. Mais justement, ils vont chercher à voir comment ils peuvent s'arranger par rapport à ce qui est demandé. Sans compter qu'il y a aussi un problème d'image. Là, on pointe du doigt Google. On le voit d'ailleurs. On a pas mal de réactions là qui arrivent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le hashtag Zéro1Live sur Twitter. Et on a, par exemple... Il y a du pour, il y a du contre. Voilà. Par exemple, Gotcha qui nous dit Google veut tellement en faire que je commence à ne plus vouloir avoir envie d'utiliser le moteur de recherche de Google. C'est vrai qu'en termes d'image, ce n'est pas terrible. Mais Alexandre lui répond, n'empêche que Google améliore la vie. Oui. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on ferait sans Google ? Aujourd'hui, on le dit nous-mêmes. Et je pense que même les parlementaires qui ont monté cette proposition de loi de démantèlement de Google, ils utilisent Google tous les jours. Non, ce qu'ils veulent, c'est un peu plus de réglementation. C'est difficile de ne pas utiliser Google aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada